Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le parallélisme Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vache, ça a 50 ans, donc ce n'est pas tout nouveau. En quelque sorte, ils ont des problèmes de big data depuis quelques années. Pour voir la météo à 10 jours, ce n'est pas des petites batteries. C'est déjà du big data depuis des années. Par contre, il y a quelque chose qu'on voit aujourd'hui, c'est que d'analyser les données, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des infrastructures d'exécution super efficaces. Pourquoi ? C'est parce que si l'infrastructure ne marche pas en dessous, on pourra faire ce qu'on veut, même si on a des algorithmes géniaux. On va mettre en oeuvre nos algorithmes géniaux, puis l'infrastructure ne suit pas. Donc elle ne va pas se calder, elle ne va pas passer à l'échelle des données, donc on ne pourra pas faire une bonne analyse de données. Donc pour illustrer le niveau de données où on est, il y a le collisionneur, le large agron, qui génère un petabyte par jour, c'est ce que j'ai vu, ça représente 1000 disques. Donc il faut analyser tout ça. 1000 disques de 20 Tera, ça fait un beau volume quand même de données. Donc si on veut les analyser, comment on fait ? Rien que faire une infrastructure qui tienne avec 1000 disques, moi je ne sais pas faire. Donc c'est pas spécialiste du domaine, mais ça commence à être compliqué, je pense. Donc voilà, avant des performances, c'est très difficile quand on veut faire de l'analyse de données, même si on a des algorithmes de génie. Alors pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on a des infrastructures un peu complexes. Aujourd'hui, on va avoir, quand on va faire des calculs, ils vont être très souvent géodistribués au niveau planétaire. Puis dans chaque centre géodistribué, on va avoir des centres de données qui sont relativement complexes. C'est assez facile d'avoir 100 000 machines dans le même centre de données. Et puis au sein de chaque machine, on va avoir un ordinateur qui est très complexe lui-même, qui va avoir plein de cœurs, des hiérarchies de mémoire, des bus compliqués, des choses totalement difficiles. Donc ça veut dire que de réussir à faire l'analyse de données, par exemple pour un gros groupe comme Facebook, sur des centres de données géodistribués, en prenant en compte toutes les machines des centres de données et en prenant en compte la topologie, on est en plein dans les limites de ce qu'on sait faire en recherche. C'est-à-dire en industrie, mais aussi en recherche, dans les deux domaines. Bon, puis alors pour faciliter les choses, les couches système s'accumulent. Donc on a, quand on fait l'analyse de données, on va très souvent déployer notre analyse dans une infrastructure de type cloud. Donc on va avoir une couche d'hypervision, un VMware qui va tourner, on va faire tourner un système dessus. Le Java reste le premier élément d'exécution partout, le plus utilisé aujourd'hui pour les grandes analyses de données dans le monde des GAFA, des Google, Facebook, Amazon, tout ça. Donc on va faire tourner au-dessus des machines virtuelles Java, puis un middleware de Big Spark qui, lui, fait l'analyse de données. Quand on prend rien que la couche, toute la couche système qu'on a ici, on a à peu près des millions de lignes de code. On commence à avoir vraiment des grosses, grosses, des gros, gros usages. VMware, on va acheter les volumes de Xen. Xen, c'est à peu près 400 000 lignes de code. Linux, on est dans les 10 millions. L'AGN, on est dans les 2 millions. Spark n'est pas regardé, mais c'est assez colossal aujourd'hui. Donc on voit qu'on a énormément de code qui interagit dans tous les sens. Et puis on a des infrastructures très complexes. Donc on a vraiment des choses difficiles. Donc je vais vous présenter... Pourquoi ça va venir sur mes slides avant ? Ah. Donc comme on va, nous, dans mon groupe, comme on a dit qu'on allait attaquer le problème, on a dit qu'on allait avoir des piles systèmes efficaces. Donc un pile système, ça peut être n'importe où là-dedans. On a un matériel qui est imposé. Par contre, on n'a rien de modifié dans un petit état de la pile système pour réussir à tirer des pertes. Donc je vais présenter... C'est le sujet de mon exposé précis maintenant. Je vais présenter le travail de thèse de l'Ocajidra, qui est arrivé, je pense, en 2010 en France. Il est indien. Il a fait ses études à IT-Bombay. Et puis, c'est un étudiant qui était avec un profil très système. Il ne connaissait pas Java du tout. Il n'était pas au courant que ça existait. Vous savez que ça existait, mais il n'avait pas utilisé. Il n'avait jamais codé. Et on s'est intéressé au ramassiette Java, avec lui. Donc on a passé 4 ans là-dessus. On a arrivé 2011, pour être précis. Et depuis, il est devenu très fort au ramassiette. Et il a été embauché dans le groupe de recherche de H.P.R. Tata-Lawato, en tant qu'expert sur les ramassiettes, pour la machine, je ne sais pas si vous connaissez. The machine, c'est la future machine de data analytics fabriquée HP sur de la mémoire non-volatile. Et donc, de faire du data analytics sur la mémoire non-volatile, c'est 10 ans, on va commencer. Parce qu'on n'a plus besoin d'aller tirer les données à partir du disque. Elles sont dans la mémoire. On a mis la machine, plus on a là. Les données sont là. Donc on gagne beaucoup de temps. Par contre, faire un ramassiette pour des mémoires non-volatiles, c'est un peu complexe. Donc il a été embauché pour faire ça. Et il travaille depuis deux ans là-dessus. Alors quand on a commencé la pièce de logex, on est un peu tombé sur un problème par hasard. En fait, on avait eu une subvention et on a pu s'acheter un ordinateur. Donc on s'est acheté un bel ordinateur à 15 000 euros. On avait 15 000 euros, c'est une belle subvention, on était contents. Donc c'était un ordinateur qui faisait 40 ficures. Un AMD, c'était un Magnicor. Donc on l'a acheté, on a dit chic, 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 pour une nouvelle machine. Une fois qu'on l'a acheté, évidemment, ça avait l'air un peu pomme. On ne savait pas du tout quoi faire avec. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de l'idée préconçue de recherche là-dessus. Donc on s'est dit, ben moi je fais des machines là-dessus, je ne vais pas. Et puis le cache, il sait faire un peu de mesure de perte. Donc on va regarder ce que ça donne. Et on a dit, en ce moment, c'est une bit d'attaque qui est à la base. On va regarder comment ça résiste. Donc on a pris l'ensemble. On a pris tous les buzzboards du moment. On a pris l'ensemble. Et puis on a fait tous les essais sur notre belle machine avec laquelle on ne savait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par exemple un petit programme de Face Bank Amputation qui calcule le succès des pages en fonction de notre carte de recherche. Pour Spark, donc Spark juste, ça génère du code Java derrière qui est exécuté sur une JVM. Et on a commencé à mesurer et on sait peu ce qui se passait. Et le premier truc qu'on a observé, c'est que sur notre machine à 48 heures, la gestion mémoire prenait 60% de temps d'exécution. Donc on s'est dit, ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a un problème, un endroit. La file du système a explosé dans les grands marchands. Très honnêtement, de acheter une machine à 15 000 euros pour avoir 60% du temps qui est juste fait pour la gestion mémoire, ça donne un peu l'impression qu'on a mis la moitié de notre argent à la poubelle. On s'est dit, il y a un potentiel de gain très fort là-dessus. Donc, avant, on s'est dit, on va quand même aller vérifier que ce n'est pas un truc normal, ça se trouve. La gestion mémoire prend 60% du temps depuis 1 000 ans et personne ne le sait. Alors, pas du tout. Sur un ordinateur normal de 4 coeurs, un petit ordinateur, ça prend 10% du temps. Alors là, on a mis un tas un petit peu gros. On a mis 40 gigas dans le tas Java. En 2011, c'était très original de mettre des tas de 40 gigas. Aujourd'hui, c'est peut-être plus fréquent. Je sais que pour être allé sur le site de Cassandra il y a quelques mois, donc c'est un OSQL, j'allais regarder et déconseiller d'utiliser une JVM avec plus de 4 gigas de RAM. Ça se mettait à RAM. Donc, avant de juger, on a dit qu'on va se mettre dans le futur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait notre calcul, on a regardé comment se comportait le débit de la massacette. Donc, on a calculé, on a lancé la machine directrice et on a instrumenté le code du RAMASCMET pour regarder combien d'octets étaient collectés chaque seconde par la massacette. Donc, on a, quand on a un seul cœur dans notre machine, on simule des machines qui font un cœur, six cœurs, 24 cœurs qui est 36 et 48 cœurs sur notre 48 cœurs. Donc, on fait comment ? On réserve des cœurs pour la JVM et puis on collecte. C'est très simple. Quand on a un seul cœur, on arrive à collecter 0,5 gigas à la 0. Pas mal. Quand on monte à six cœurs, on monte à 0,8. Puis, à partir de six cœurs, on n'augmente plus du tout. Donc, on voit bien que bien un petit peu scalabilité au début de la machine virtuelle Java dans HotSpot marche, arrive à scaler un petit peu au démarrage, mais à partir de six cœurs, elle s'arrête. C'est définitif. Ça augmente avec une lenteur infroyable. Ce qui fait que quand on a les 10% de notre collection à un cœur, c'est 10% ici comme on collecte en étant particulièrement long, la machine, le programme, lui, l'application, elle, elle scale. Donc, elle s'exécute de plus en plus vite. Le temps de collection dure le même temps. Donc, l'un dans l'autre, le pourcentage de temps passé à collecter la mémoire augmente. On reste au stade et puis on n'est même temps de plus. est-ce que c'est vrai pour toutes les JVM ? On n'a testé que l'outspot. Que l'outspot. Que l'outspot. Et que CMS, les cours de l'outspot ? Tous. On n'a pas un seul qui arrive à tester. On a testé, la cellule-là, c'est pas la LESCAMANGE, mais on a testé CMS, GIFR, on a testé toutes les combinaisons possibles et imaginables autour du parallèle et il n'y en a pas un seul qui arrive à tenir. En fait, c'est un problème qui n'était pas pris en compte. Vous avez bien de voir cette démarche. Donc, sinon, pourquoi t'as 2 JVM pour Cassandra ? Parce qu'il criche. Cassandra, il stocke tout off-lip. Cassandra, la façon dont ça marche, il stocke toutes ces données hors du tas. Oui, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut que la QVM n utilise que 4 JVM. Oui, c'est parce qu'il stocke toute l'emballe. Parce que tu t'es là, oui. Alors, je vais faire un petit background sur les ramassnettes. Donc, nous, on s'est intéressé à... On va leur expliquer après. de façon à comprendre un peu près dans l'exposé, il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est un ramassnette. Donc, un ramassnette, c'est pas un truc qui est totalement neuf. Le premier ramassnette date de 1959. McCarthy pour l'ISP. Donc, c'est un des plus de vieux sujets du monde. Donner les perspectives. le premier unique, c'est 1969. ramassnette, c'est... L'informatique est née avec le ramassnette. Donc, ce sont des choses bien étudiées. Donc, le modèle est très simple. L'idée, c'est qu'on regarde la mémoire comme un graphe dans lequel on a des lieux et des arcs. Un nœud, c'est un objet. Donc, en Java, c'est un objet Java. Et un arc, c'est une référence. Donc, typiquement ici, j'ai un objet B qui référence un objet A qui référence un objet G. Et on va remodéliser, on va enlever tout ce qui est typage et tout ce qui est inutile. On va regarder uniquement le graphe de notre application à un instant donné. Ensuite, l'idée de la ramassnette, c'est de dire je pars de toutes les racines athéniales d'un point de vue applicatif par une application. Qu'est-ce que c'est un objet athénial directement par une application ? C'est une variable locale ou une variable de balle ? C'est un petit grand genre. Il n'y en a pas d'autres. S'il y a les threads locales storiques qu'il faut compter aussi. Donc, on prend ces emplacements sur les variables qu'on appelle les racines, qui sont les racines du graphe, et puis le ramassnette va parcourir l'ensemble du graphe athénial à partir de ses racines. Tout objet non atteint à partir de ses racines ne pourra pas être atteint par l'application. Typiquement, on prend un thread que j'en déroule, il a une variable il a un pointeur vers un OGB, il peut atteindre l'objet I parce que c'est une variable statique, il n'y a pas d'autres alternatives comme démarrage pour aller accéder à la mémoire. Donc, si j'ai des objets qui ne sont pas atteignables via ces deux branches, je ne pourrais jamais les prendre, donc, on peut supprimer la mémoire. Donc, c'est fondamentalement un problème de parcours de graphe dans le ramassnette. Si on se monte au monde d'un niveau, c'est un parcours de graphe en parallèle ou au concurrent et au... C'est un problème assez classique d'un point de vue pratique et théorique. Alors, comment ça marche, nous, dans la JTL de Spots ? On a fait un choix qui a été de choisir le ramassnette qui s'appelle Parallel Scavenge. Donc, Parallel Scavenge, c'est un ramassnette qui stoppe le monde. Donc, il stoppe le monde, ça veut dire qu'au moment où il s'y a collecté, il interrompt entièrement l'application. D'autres ramassnettes qui peuvent ne pas bloquer l'application comme CMS, comme concurrent de Mark Suite, J First. Pourquoi on n'a pas choisi ces ramassnettes-là ? C'est parce qu'ils avaient un débit de collection qui était moins bon Parallel Scavenge. C'est-à-dire que pour réussir à laisser l'application tourner pendant qu'on collecte la mémoire, il faut penser que c'est un problème de concurrent classique. On a le ramassnette qui est un lecteur écrivain sur la mémoire, on a l'application qui est un lecteur écrivain sur la mémoire, deux lecteurs écrivains sur un registre partagé, il faut synchroniser. Les coûts de synchronisation de CMS et de J First font que le début de collection de CMS et de J First est moins bon que celui de Parallel Scavenge qui stoppe l'application. Il y a une conséquence directe avec un algorithme comme J First, c'est que quand nous on lance une collection jusqu'à la fin quand on était à 350 gigas, on était dans l'ordre des 10 minutes de collection. C'est évident qu'on n'utilise pas ça dans des applications interactives. D'avoir mon éclipse qui frisse pendant 10 minutes, bon, c'est un peu casse-pied. Nous, on fait du calcul, on lance un calcul, une analyse de graph, une analyse quelconque, c'est pas grave s'il s'interrompt 10 minutes. Nous, de toute façon, on fait un calcul d'une demi-heure, on s'en parle, on lance le calcul, on fait une demi-heure plus tard et on n'interagit pas avec la PM dont on a droit d'interrompre par période à condition que, in fine et à la fin, je l'exécute plus vite que si j'avais utilisé un ramasse-pied comme CMS ou GFIRST. Donc, ils sont, au niveau de nomenclature, ils s'appellent CMS GFIRST, CMS est un concurrent, GFIRST est un inclassable, c'est un pseudo-concurrent, et, pareil, ce qu'elle a un, ils ont dit que c'est le stop-to-word. Excuse-moi, du coup, j'apprends qu'il y a plusieurs garbage collector, c'est quelque chose que tu ne savais pas. Celui par défaut, en fait, du coup, quand on a un développement Java, c'est quoi ? C'est le stop-to-word. C'est celui qui pulse. Ah ouais, d'accord. Par contre, si vous lancez un serveur web qui a beaucoup de mémoire, il ne faut surtout pas utiliser celui-là, parce que le serveur web pourrait se mettre, si vous avez un gros tas de 100 gigas, le serveur web pourrait se mettre en pause pendant 10 minutes et les clients ne vont pas être super contents. Moi, je n'ai jamais connu une application qui s'arrêtait parce que le garbage collector n'est pas en train de faire je ne sais pas quoi. Parce que vous utilisez tout petit temps. D'accord. Ce qu'on appelle petit temps, c'est... Non, tu n'as pas les limites du temps. En fait, voilà, à torner à 10, 10 gigas, à 20 gigas, le temps de pause reste raisonnable. J'ai vu les chiffres en texte, mais on est de l'heure de 100 millisecondes. Ah, ok. Peut-être. 2 millisecondes. On ne le ressent pas. Ça devient un plot puis on sort des marques. Ce n'est pas une préventuelle. En fait, ce qui se passe, c'est que la VM est censée être intelligente et elle regarde est-ce que c'est un serveur ou pas. Si tu es en client, c'est effectivement en parallèle de ce qu'elle vende que tu vas utiliser. Si elle détecte que c'est un serveur, ça, c'est un serveur. Dans ce cas-là, c'est CMS qui est utilisé par défaut. Non, 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 non. C'est le serveur parallèle qui est utilisé par défaut et le série en client. C'est le serial qui est utilisé en client qui, lui, est non parallèle. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il est utilisé par défaut. Par contre, dans le Java 9, je crois qu'ils ont prévu de mettre G1 en... Oui, c'est G1 par défaut. Non, il n'est jamais par défaut. Tous les efforts de développement vont faire G1. Qui devrait... G1, le truc, c'est simplement c'est qu'il est plus jeune. Donc, il n'a pas encore atteint les pertes du parallèle de C1. Je pense que... Donc, là, il n'est pas arrivé. Il y a le... G1 first a la propriété géniale de ne collecter qu'un bout de la mémoire le plus utile par rapport à un parallèle de C1. Alors, on va aller un peu plus dans les détails. On va aller descendre et commencer à ouvrir complètement les boîtes. Comment ça marche ? On a des objets, on va collecter et... Ben, assez rapidement, on s'est rendu compte dans les années 80 que de collecter l'ensemble de la mémoire n'était pas forcément super utile tout le monde. Si on regarde comment marche une application Java, vous avez un état quasi permanent pendant votre application. Je ne vais pas vous charger une base de données, vous n'allez plus que ça reste. Vous n'allez plus y toucher après. Et puis, vous avez un état qui est très temporaire, qui est très volatile, qui bouge tout le temps. Donc, on se rend compte qu'il y a une règle qui est que plus un objet est jeune, plus la probabilité de mourir vite est une autre. C'est-à-dire, les jeunes meurent avant les vieux. C'est contraire à nous. L'idée est très simple, c'est que je fais une concrétation de chaîne, j'utilise un string builder dans la Java 7, en tout cas, j'ai vu que c'est là-dessus, on en tiendra, on a un autre dynamique. Le... Voilà, j'ai le même un computer, il est là et je n'utilise que le temps de faire une concrétation de chaîne. Puis boum, sans se dire plus. Durée qui est très courte. Par contre, quand je regarde System.Wareout, bon, l'objet, il est alloué au début de la VM et puis il ne bouge jamais, il est toujours là. Donc, ce n'est pas la peine de s'amuser et recollecter. Donc, dans les années 80, il y a le 83-84, il y a tout ce qui a été ramassé sur l'appel générationnel qui ont été mis en place, où l'idée est les jeunes objets. Et on va se débrouiller pour ne collecter régulièrement que les jeunes la partie jeune, la génération jeune, ici, où on a une très grosse probabilité de trouver des objets d'utiliser en quantité à ce temps de l'autre. Et puis, la vieille génération, on ne la collecte que rarement parce qu'on sait que dans cette génération-là, il va y avoir très peu d'objets qui vont disparaître pendant l'exécution de l'application. Donc, donner les ratios à peu près, par défaut, on a les 4 cinquièmes en vieux, un cinquième en jeunes. À peu près. Ça peut se configurer, évidemment, en ligne de commande. Mais c'est le... Il me semble que c'est à peu près dans ces eaux-là. Un ou deux fois près, c'est pas tous les chiffres. Alors, déjà, ce qui pose un problème, je n'en parlerai pas du tout, mais ce qui pose un problème, c'est que vous avez un graphe, vous avez des racines. Les racines, elles, elles vont vers la vieille ou la jeune génération de manière indéterminée. Et on a aussi des références qui peuvent passer vers la vieille à la jeune génération. Et ces références qui rentrent dans la jeune génération, pour les trouver, il faudrait parcourir toute la vieille génération. Donc, si pour trouver mes références de jeune génération, il faut que je pars contre la vieille génération, je pars contre toute ma mémoire, ça ne sert à rien. Donc, les UTM font en sorte d'enregistrer à chaque écriture d'un objet dans un objet, elles enregistrent. Si c'est un jeune objet, un vieil objet qui référence à un jeune objet, alors ça devient une racine de collection comme une variable statique. Et que régulièrement, c'est déployé, etc. Il y a un algorithme au derrière. Donc, nous, on ne s'en est pas au papier ou du clément. Alors, d'un point de vue technique, de basculer directement de la jeune génération à la vieille génération, ce n'est pas efficace. Il faut survivre à quelques collections avant de basculer chez les lieux. Par défaut, il faut survivre à trois ou quatre collections, trois collections, pour basculer dans la vieille génération. Il s'avère que c'est le bon chou. C'est comme ça. Et puis, il y a un autre une autre partie, c'est que quand on a une ramassillette, ça vaut le coup de défragmenter la mémoire au fur et à mesure de façon à avoir la zone d'allocation ou non-fragmentée. L'énorme avantage d'avoir une zone non-fragmentée pour l'allocation, c'est qu'on a un pointeur de tête, je veux l'allouer, je dépasse mon pointeur de tête, et donc, j'ai fait mon allocation. Je n'ai pas besoin de parcourir une liste chaînée. Donc, on a un algorithme qui peut être super efficace. Donc, tout est construit pour pouvoir copier les objets de façon à garder les zones d'allocation vides à la fin des collections pour avoir une allocation hyper rapide. C'est x plus plus, enfin, x plus égale size of on-cut, l'allocation. C'est une opération qui a un coût proche de zéro. Donc, il faut designer tout ça. Donc, comment ça va marcher dans Parallèles-Cavage ? La vieille génération est coupée en espaces, trois espaces. Il y a la zone d'allocation qui s'appelle l'édème. Donc, c'est le paradis, on est au paradis et toute allocation a lieu dans cette partie-là, sauf dans des objets hyper gros. Dans ce cas-là, on va les allouer directement en vieille génération. Sinon, trop gros, ils ne viennent pas dans des zones, il faut trouver une place quand même. Donc, pour les objets de taille raisonnable, ils sont tous alloués dans le paradis et à la première collection, ils vont être copiés dans l'espace qu'on appelle le to-space. L'espace du to-space va servir de vide-grenier temporaire chez les jeunes pour des objets qui sont un peu vieux mais pas suffisamment vieux pour être promus chez les lieux. L'idée, c'est que ce to-space, il faut aussi le collecter à l'heure par moment. Pendant ce temps-là, on a une partie qui s'appelle le from-space. Dans le from-space, on va avoir, pareil, une collection qui a lieu chez les jeunes. On va collecter les objets qui ont survécu à une collection ici et qui ne sont pas encore vieux. Donc, en même temps que toute la jeune génération. Et les objets qui existent, on va soit les passer dans le to-space s'ils ne sont pas encore assez de l'une pour qu'une flèche, soit on va les passer dans l'espace vieux s'ils ont résisté à trois collections. À la fin de la collection, on va inverser le rôle du from et du tout. Le to-space devient le nouveau from-space. Je continue mes allocations dans les end-space ici et à ma prochaine collection, je bascule les end-space dans mon ancien to-space qui est ici. Ceux qui ont résisté vont soit basculer chez les vieux, soit vont basculer dans le nouveau to-space et on continue comme ça. Ça permet d'avoir une zone tampon en fait, ce from-to, c'est la zone des survivants on l'appelle. On résiste à l'éton et puis on arrête chez les survivants, c'est marrant. Ça fait une zone tampon avant de basculer dans la partie vieille. Maintenant, chez les vieux, on va cofier, mais on n'a pas de zone intermédiaire, c'est-à-dire on ne peut pas vider un espace. Là ici, on arrive à vider intégralement l'éton-space pendant la collection et on arrive à vider intégralement le from-space. Le from-space, on le vit parce qu'on met les objets soit dans le tout, soit dans le hold. Ils sont copiés avec la même copie. C'est à la true-mère. Vraiment de la copie. Pour la régénération, ça n'amuse pas à être séparé en petits bouts parce que copier l'ensemble de la régénération qui peut être grosse serait horriblement coûteux. Donc là, il y a un algorithme qu'on appelle un algorithme de compactage qui va s'occuper de compacter la régénération. Donc, on s'est en plusieurs phases, mais en gros, dans la première phase, on trouve quelles sont les viettes qu'il faut récupérer. Ça nous donne les trous et une fois qu'on a les trous, on va avoir une zone dense qui est au début et puis on va compacter juste derrière la zone dense. La zone dense, l'idée, c'est qu'on ne s'amuse pas à la compacter parce qu'elle est déjà suffisamment dense. On perdrait plus de temps à essayer de compacter ces zones que pour le gain derrière ce n'est pas très utile. Donc là, il est collecté beaucoup plus rarement. Donc voilà le remaspect sur lequel on s'est amusé pendant 4 ans et sur lequel on a fait, on a essayé de comprendre ce qui se passe. Pas de questions ? Je ne vais pas trop vite parce que c'est le mot très clair. Nous, il a fait quelques semaines pour comprendre. Et au bout de 4 ans, vous avez trouvé quoi ? Au bout de 4 ans, on a trouvé que le placement de Numa était complètement aléatoire dans la filière. mais on n'aura qu'il ne s'est pas à ça ? Non. Ils étaient au courant, ils ont mis des heuristiques complètement simples mais qui ne s'en arrière. Azul, ils le savent. Azul, ils le savent maintenant. Je n'ai pas vu de papier d'Azul là-dessus. Lui, il sait faire des concurrentes Mark Sweep. Tu sais que nous, on peut spécifier les exemples de l'image avec laquelle on peut travailler en certain niveau de GBM pour garder le CPU et la mémoire en même endroit. Mais ça, ça marche si on a plusieurs GBMs. Si on a une GBM qui utilise toute la machine, je ne sais pas dans quelles mesures ils localisent les choses. Normalement, ils le font. Comme ses propriétaires, c'est ça. Comme ses propriétaires, on ne l'a pas trop testé. Alors, je sais qu'Azul, ils ont, sans la partie parallélisme, ils ont des trucs vraiment super forts. Le rin d'aspect concurrent d'Azul est absolument ébouriffant. Oui, et lui, il dépose sur des ligues de plusieurs dizaines de gigas, on a des poses en dessous de 10 millisecondes. Oui, mais si on a des poses en dessous de 10 millisecondes, ça veut dire que le débit du rin d'aspect est bon. Non, du coup, on a un mois d'anxiède trop. C'est un trade-off. C'est un trade-off. Mais le trade-off d'un... Ce qu'on appelle dans un rin d'aspect parallèle, pardon, on pourrait le faire dans un rin d'aspect concurrent, c'est totalement orthogonal. Il y a très probablement... Alors, je ne sais pas où ils en sont, chez Azul. C'est Azul ? Oui, c'est ça. Chez Azul, avec leur zing, VM, il y a très probablement des niches pour récupérer énormément de ce reboot juste en gérant bien la partie humaine. Vous pouvez revenir à ma question, au bout de 4 ans, auquel il y a un problème, mais alors ? N'oubliez pas. Vous faites quoi ? Parce que... Eh bien, c'est une prise d'exposé. C'est une prise d'exposé. Je vais pas tout de suite donner la fin de l'exposé. Parce que nous, on prend les gens qui vont voir la bière. Non, ça fait pas grand pour expliquer ce qui se passe. Voilà, on a le problème. De toute façon, il y a un an où on a procédé comme ça. Nous, on est des chercheurs, donc on n'est pas des... On se pense un peu dans des trucs au hasard. Et puis, on a découvert le rin d'aspect, puis voilà, il a fallu comprendre avant de comprendre où était le problème. il y a des copies de mémoire, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des copies dans tous les sens, il faut comprendre comment c'est structuré. Et avant de comprendre, on voit le problème. Bon, ça tombe bien sur le slide après. Voilà. Bon, alors, pourquoi il y avait le button make ? Donc, c'est que notre machine, notre 40-acre AMD, est un petit système distribué. Donc, c'est une machine qu'on appelle Numa, qui est constituée de plusieurs nœuds. Et chaque nœud va posséder des cœurs, ici, on a 6 cœurs par nœud, et un bon mémoire associé. Voilà. Et puis après, on interconnecte les nœuds, Numa, avec un réseau qui s'appelle le réseau interconnect, ici, qui est un réseau à très haut débit, pour accéder d'un cœur, pour qu'un cœur puisse accéder à n'importe quel gout de mémoire. Alors, une machine Numa comme celle-là, fonctionne de manière complètement transparente pour le sort. C'est-à-dire que la mémoire est partitionnée, techniquement, entre les différents nœuds. Donc, on a les adresses physiques de 0 à 1 Gb là, 1 Gb là, 2 Gb là, 2 Gb là, 3 Gb là, 3 Gb là, 4 Gb là. Maintenant, quand je fais un accès à une adresse virtuelle, l'adresse virtuelle est convertie en adresse physique via un diable d'étage, et puis, le CPU regarde lui dans sa table Numa, il regarde où est l'adresse physique et il route l'accès mémoire sur le long contrôleur mémoire en fonction simplement de l'adresse. Donc, c'est un accès à 2 Gb là, pouf, c'est routé à part du nœud 0 vers ce nœud 1. Donc, c'est totalement transparent, heureusement, ouais. Est-ce qu'il y a des impacts à cause de cette architecture technique ou pas sur la manière dont ça va fonctionner après derrière ? Alors, il n'y a pas d'impact fonctionnel. Fonctionnellement, n'importe quel code legacy marche. Parce que c'est totalement transparent. Le système de cohérence de cache a toute la cohérence de cache derrière et prendre en compte cette topologie, il n'y a bien vraiment qu'un souci. En revanche, sur les pertes, le problème qu'on a eu, c'est sur les pertes de ramassiettes, les gens vont trouver les mêmes problèmes sur des applications en C. Enfin, ça a des impacts en pertes partout. C'était pas la question. Est-ce que vous avez pu faire des tests sur d'autres architectures de systèmes physiques et voir une différence entre s'il n'y a plus de pertes sur d'autres architectures ? Alors, on a fait des tests. Dans ce boulot-là, on a fait des tests sur un AMD 48 coeurs et sur un Intel 80 coeurs. Aucune différence. Et dans un autre boulot, on a fait... On avait fait... On faisait une étude d'un algorithme de Locke et on a testé sur le 48 coeurs et sur un Niagara 2, donc 128 coeurs, où là, il y avait des différences de pertes énormes. Les accès de mémoire étaient infiniment plus coûteux. sur le Niagara 2 ou sur le Star que sur l'AMD. Donc, la condition, c'est que l'architecture du matériel peut aussi influencer ? Peut changer les trade-offs. Pas entre Intel et AMD aujourd'hui, mais ça peut tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des archives où l'accès à un nœud distant devient très long. Là, ici, pour donner les ordres de grandeur, un accès à la mémoire locale, c'est 150 cycles, un accès à la mémoire distante, c'est 350 cycles. Donc, il y a un petit coup, mais ce n'est pas l'entendu, il n'y a pas l'entendu. Pour avoir testé les machines Numa HP et Mule, il y a des différences de pertes entre les machines parce qu'au niveau de la construction du Numa, il y a des différences. Et d'ailleurs, on peut avoir des stats donnés par le OS sur les fonds d'accès entre les machines en mule. tout à fait évoluent. Vous avez pu tester sur un hexalogique ou des trucs comme ça. Sur un hexalogique ou des trucs comme ça. Hexalogique, je ne sais pas si ça existe. C'est un machine de rack. Ah non, on n'a pas testé. Avec des gyro kits qui étaient designés justement pour optimiser les JVM et puis faire tout ça. C'est le... Alors, moi, je contacte avec un des cas qui bosse sur les Sparks et qui justement me disait... Alors, je ne sais pas si c'était la même équipe mais qui me disait nous, on devrait bien tester la JVM et récupérer ça pour notre hard. Hexalogique, c'est un hard vraiment spécifique. C'est une machine spécifique comme l'Hexadata, les grosses machines d'une tonne de chez Oracle. Mais derrière, ils ont vraiment tuné les JVM pour traiter ces genres de problématiques. En tout cas, moi, je me disais le lead de l'équipe hard. Là, je me disais que les JVM n'y avait rien qui... Apparemment, si. C'est les gars de chez... Ce que j'avais pu comprendre à l'époque. C'est le gars qui avait fait Marcus Geert qui avait fait la base de gyroclique et qui avait bossé justement avec les équipes... Aussi, tu n'as pas les mêmes contacts, c'était la clavée. C'était en Suen. Bah non, mais c'est... c'est le lead de l'équipe de Suède. Ah, je ne sais pas d'être en Suisse. Là, il était en Suède il y a deux ans. Ouais, il est en Suède. Moi, je sais que c'était un... c'était un... il était en Suède. je ne sais pas de lui montrer. C'était un vrai Suède. Il était en Suède. Un Réking. Non, il était... Il s'occupait du Gard et il me disait oui, on avait été en contact pour récupérer notre code de lokech pour l'intégrer. Oui, on a qu'attention à attaquer au maximum. à six... Ce que ça veut dire qu'on a la rupture à six cœurs, c'est que d'un seul coup on passe au deuxième nœud. C'est que le problème apparu au deuxième nœud. Complètement. Alors, notre machine n'est pas un quatre cœurs, c'est un huit cœurs. Pardon, c'est pas un quatre nœuds, c'est un huit nœuds de six cœurs chacun. L'Intel, elle, est un quatre nœuds. Donc, il faut imaginer que c'est un hypercube basé à un cube avec des nœuds bien connectés. Le graphe est quasi complet de connexion, sauf qu'il n'y a pas les diagonales des cubes. C'est pas ce qu'on appelle, il en manque. Donc, dans bien le cas, on peut avoir deux sauts pour aller d'un point à un autre quand on est aux opposés. D'un point de vue réseau. Donc, voilà. Alors, le problème, c'est que la JPL ne prend pas bien en compte le nua, et donc, l'application dans la nuit des objets, elle les allume à l'huissant. Techniquement, la mémoire virtuelle est mappée de manière un peu aléatoire sur la mémoire physique. La mémoire physique, elle, est partitionnée sur la mémoire sur les différents nœuds. Et quand on fait un nu, ça alloue un objet là où il peut. après, il y a une manière de tuner hotspot qui existait déjà au début de la thèse qui permet de demander à allouer sur un seul nœud, c'est-à-dire avoir un event par deux nœuds, en gros, nua. Mais comme après, au moment des copies, dans les from, les to space et le whole space, il n'y a rien qui est nua, ça ne sert à rien. Parce que ça va devenir aléatoire. Il n'y a que les nœuds qui restent bien localisés. Et donc on se retrouve finalement avec un graphe totalement réparti de façon aléatoire entre les différents nœuds. Maintenant, le ramasse-nœud, on a un strike qui va tourner et un strike du ramasse-nœud qui va tourner sur un cœur, par exemple, du jeu zéro, puis il parcourt le graphe. Donc il accède aux différents objets. Donc on regarde les différences de latence. Alors oui, il est très important du ramasse-nœud, c'est une application qui est particulièrement non-cash-frame-ly. Elle a comme particularité de parcourir un graphe et de découvrir que les nouveaux objets. Les objets ne sont jamais dans le cache. Donc c'est toujours des accès mémoire. Le cache ne sert à rien au ramasse-nœud. C'est une des propriétés fortes d'un point de vue père. Donc les accès vont se faire sur des objets pour les caractéristiques de manière totalement aléatoire partout. Et puis, in fine, on va avoir des accès lents et des accès courts selon le nœud qui fait la collection de notre mémoire. Après, ça n'explique pas une rupture de scalabilité. Ça peut expliquer de mauvaise performance. On aurait une courbe qui idéalement devrait être là puis on aurait une courbe ici. Elle est parfois plus lente puisqu'on a un rapport entre un accès local 150 cycles, et un accès distance 350 où on divise par 2 à la louche des pertes. Et puis, on a deux fois moins de scalabilité. Là, on a quelque chose de complètement plat et il y a un autre phénomène. Alors, le ramasse-nœud est parallélisé. C'est-à-dire, il parcourt le graphe en parallèle. Là, on comprend mieux le problème. Le ram a autant de threads de collection que de curves. Donc, chacun va parcourir le graphe avec ses objets et puis, pendant que ça, c'est un équilibrage de charge, etc., parce que c'est un algorithme assez bien fichu. Évidemment, quand tous les threads s'amusent à faire des accès partout, on a un moment où ça souffre, c'est l'interconnecte au milieu, le réseau d'interconnection, qui, lui, ne tient plus la charge. Et techniquement, il se met à sacurer de manière très forte à partir de un nœud, à deux nœuds, pardon, deux à trois nœuds qu'il se met à sacurer. parce qu'on commence à avoir des accès dans tous les sens. Mais pas prévu pour, de toute façon. C'est pas... Ces bus-là, ici, sont prévus pour tenir la charge d'une quinzaine, une vingtaine de cœurs en train de faire de l'accès mémoire à toute vitesse. Il y a un moment où ça ne tient plus. C'est comme tout réseau, de toute façon. Et j'ai déjà bien calibré. Vous pensez que ça a été des gros tuyaux. Un autre phénomène qui se passe... Donc, oui, très close. C'est facile à comprendre. Il y a un moment où on a sacré l'intercollect, donc on se met à ralentir et à ralentir de façon très très forte. Et là, on ne passe plus à 350 cycles, mais on passe à plusieurs milliers de cycles pour un accès mémoire. Et là, on a ruiné complètement les performances. Il y a un autre phénomène qui se passe, et j'ai oublié de le remettre. un autre phénomène qui est que très souvent, quand on a une appli Java, on a un thread, même, qui s'initialise. Il cherche toutes les classes de démarrage. Il cherche à l'objet, à l'annonce string. Et assez souvent, dans le mail, on va lancer des trucs. On va initialiser des choses. Au fur et à mesure qu'on initialise des choses, techniquement, Linux, derrière, utilise, fait des allocations de mémoire paresseuses. C'est-à-dire que quand on fait une réparation de mémoire, ils nous donnent la zone mémoire en adressage virtuel, mais ils mettent des pages visites en dessous que lors du premier accès. Et la politique par défaut de Linux s'est allouée par défaut sur le nœud qui génère le premier accès. maintenant, il y a le JVM qui tourne sur un cœur au démarrage pour le main. Elle va commencer à faire pas mal d'allocations pour initialiser la VM qui vont toutes aller dans les nœuds. Et les nœuds vont avoir une tendance naturelle à être positionnés sur un seul nœud humain. Donc on a le problème non seulement des accès dans tous les sens, mais on a un nœud qui est particulièrement surchargé parce que son VDM, la partie d'allocations, a été pesée sur un seul nœud au démarrage et ne bouge plus. Donc ça fait complètement exploser les cartes. Donc ça empire le problème. Après c'est le problème de fond. Donc comment on a résolu le problème ? On a complètement designé parallèle-escalade. Donc on a pris le code de parallèle-escalade. On a gardé la logique. On a essayé de conserver le maximum de codes. C'est du code qui est optimisé depuis 20 ans ça n'a pas de sens d'aller tout réécrire. C'est pas le grand endroit où quand on a des ingénieurs géniaux de chez Oracle qui travaillent pendant 8 ans là-dessus ils maintiennent un peu moins le parallèle-escalade. Mais ils sont géniaux. C'est le meilleur des meilleurs. Ils font du code qui est formidable. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller échanger ce truc qui est déployé dans des milliards de devices et qui fonctionne dans des milliards de devices par parallèle-escalade. Donc on a essayé de faire les codes au max. Mais on a un petit peu modifié à la logique. Donc l'idée est assez simple. On a appelé notre emaspect du magic. Le nom n'est pas de moi qui est très bien. Donc on est parti d'une idée de système distribué. Dans les années 90 on avait des clusters où on regroupait des JTLM et puis on faisait faire un JTLM à images unique sur un ensemble de machines. On avait physiquement de la mémoire distribuée pour essayer de le masquer à l'application. Et puis quand on faisait une collection on collectait son tas local de machines et puis on envoyait les références sortantes de l'autre côté vers les autres machines du cluster. Donc on est parti de cette idée-là. Ça marchait très bien. En système distribué sur des clusters dans les années 90. Pas de raison pour que ça ne marche pas dans les années 2010 sur des multiqueurs. C'est fondamentalement la même architecture en fait. C'est caché mais ce décal cluster de machines. On ne le voit pas bien en soft mais c'est vrai. Donc l'idée c'est que quand un thread rencontre un nœud un objet qui n'est pas sur son nœud au lieu d'aller collecter l'objet à l'instance va envoyer des messages exactement comme si on avait chaque nœud était une machine indépendante. Et le thread ne sort jamais de son espace local. Donc comment ça marche ? On a le nœud 0 qui parle. Le thread 0 qui tourne sur un des cœurs du nœud 0 qui tourne qui accède à un objet puis à un autre objet. Là il va récupérer il va voir il y a une adresse qui se trouve sur une référence vers un objet qui ne se trouve pas sur le nœud du thread 0. À ce moment-là le thread 0 met dans une file d'attente un FIFO va mettre la référence dans le FIFO le FIFO techniquement c'est implémenté comme une liste chaînée en mémoire c'est une mémoire partagée donc c'est une liste chaînée dans un tableau avec un algorithme de log free assez efficace. Après on a le nœud 1 ici qui lui on a un thread qui fait la collection et puis il y a un moment où le thread qui fait la collection régulièrement il va aller regarder dans ses files d'attente si par hasard il n'y a pas des messages d'entrant il va popper le message d'entrant le récupérer il récupère la référence et il va continuer la collection localement sur le nœud 1 il se met à collecter le nœud 1 et continuer la collection comme ça donc vous voyez que là sur cet exemple-là au lieu d'avoir le thread 0 qui accède à deux objets à la place le thread 0 envoie un message qui a un coup et le thread 1 lui fait des collections locales donc j'ai économisé deux accès de distance pour un envoi de messages c'est évident l'hypothèse derrière c'est de dire bah j'aurai ici suffisamment d'accès locaux pour compenser le prix de l'envoi d'un message parce qu'un envoi de messages c'est pas juste une lecture d'un objet à distance un objet la plupart des objets font à peu près 64 octets il y a une belle étude d'un des thésards de l'amphitech qui montre ça donc c'est globalement une ligne de cache un accès à un objet ça coûte le prix d'un accès à une ligne de cache envoyer un message ça veut dire accéder à une ligne de cache puis accéder à la ligne de cache de l'autre côté par le thread donc ça coûte deux lignes de cache une pour l'envoi une pour la réception même si c'est physiquement une seule adresse quand j'envoie j'avais une ligne de cache quand je réceptionne je l'envoie donc deux analysations il faut compenser donc à deux plus un petit peu de travail pour l'envoi un message donc pour compenser il faut faire en sorte que les objets soient plutôt bien connectés voilà donc on a testé les solutions et on a réussi à dégrader les performances donc comme vous pouvez nous y attendre parce qu'il s'avère que le graph n'est pas connecté n'est pas fortement connecté par noeud du tout il n'y a pas de localité pourquoi il n'y a pas de localité ? parce que ça n'a pas du tout été designé pour les objets sont placés de manière vraiment aléatoire sur l'ensemble des noeuds donc ça a été notre deuxième étape il faut minimiser le nombre de références interne si on prend l'exemple pire que celui qu'on a par défaut c'est en gros chaque objet point vers un objet qui est sur un noeud donc à chaque fois que j'envoie un message à chaque fois au lieu d'accéder ici accéder au noeud qui a un coût d'un accès existant j'envoie un message qui me fait le coût de deux ou trois lignes de cache donc on ruine les performances joyeusement et on divise par deux ou trois les tout premiers résultats on divise par deux ou trois le débit du de la masquette alors quand on est face à ça on a deux solutions soit on met des arts dehors soit on essaie de trouver autre chose parce qu'on en était un an et une thèse un an donc on a plutôt essayé de trouver autre chose on a pas vraiment eu le choix et en fait on a une observation qui est classique qui est faite dans l'inux avec les politiques du mat et l'inux qui est qu'un objet qui alloue un objet pardon un thread quand il alloue un objet très souvent il alloue des objets et il connecte tout seul c'est à dire moi j'ai un thread je fais un new sur un gros objet ce gros objet il met plein de petits sous-objets et puis tout ce petit monde va se connecter et finalement il va y avoir des partitionnements naturels construits par l'application vous imaginez vous lancez un connecteur GDBC il faut être un new GDBC connecteur je sais comment ça s'appelle derrière ça va vous voyez tout un tas de trucs et puis naturellement si on fait en sorte que les allocations d'un thread soient sur le même de l'humain de façon assez naturelle les références vont être sur le même de l'humain puisque les références entre objets suivent la sémantique de l'application qui n'est pas FADAR les applications ça n'est pas d'application FUN qui s'amuse à créer des références aléatoires entre des threads le seul moment où on crée des références entre des threads c'est quand on prend un objet qu'on le met dans une linklist par exemple pour l'envoyer à un autre thread on fait un synchronize un weight dessus et puis on l'envoie là où il devient on a une référence distante d'un objet allé par un thread sur un autre thread mais la réalité c'est que c'est pas très fréquent c'est que pour communiquer donc on a essayé d'exploiter complètement la localité naturelle de l'application alors comment on a comment on a fait ça on a appliqué une rustique assez simple qui a dit bah quand un thread allé un objet on lui allé son objet sur son nœud et puis quand on va collecter on va faire en sorte de copier l'objet sur le nœud sur le thread comme ça on va maintenir le graphe naturel créé par l'application on va le maintenir et in fine j'aurai des partitions de mes objets avec beaucoup des zones denses d'objets sur certains nœuds enfin j'aurai des zones denses en nombre de références par nœud et puis peu de références interneux qui seront que les références créées explicitement pour l'envoi de l'envoi de messages entre ce thread ça peut être aussi quand j'ai une variable globale qui stocke tout un tas de trucs et je mets un objet dans cette variable globale une table de vache par exemple bah à ce moment là je vais avoir un objet qui peut être sur un nœud puis je crée une référence distante mais c'est vraiment des événements rares en fait donc petit avantage c'est qu'en plus non seulement on améliore le ramasse miette maintenant mais on va aussi améliorer la localité pour l'application ça c'est l'algorithme initial de hotspots c'est je prends mon Eden je le mets par nœud comme ça le thread profite de son de la localité naturelle de ses objets et par avoir donc une bonne localité d'accès et des bonnes performances puisque les objets sont sur son nœud donc on réutilise l'idée de hotspots ouais justement tu parles d'Eden tout à l'heure dans ta courbe de perte la courbe de perte qui est la même sur le garbage collector des jeunes et sur le pool GC sur les deux ouais sans avoir activé l'Eden la première courbe je n'ai pas activé l'Eden par 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 elle est vraiment une pure mais ça se comprend en vrai comme l'enfure en homme on voit que ça ça ne peut pas tenir la carte le mexique bon alors après ça je ne vais pas aller les slides on a réparé tout un tas de problèmes de synchro qu'il y avait à l'intérieur de Parallel de Cavendish Parallel de Cavendish a été designé dans les années 90 à la fin enfin dans le donc pour les années 90 et il y avait le parallélisme est très bon avec quelques toutes petites subtilités de synchro pour certaines fines d'attentes des petites synchros pour des attentes entre les différentes phases dans le GC donc le cache qui est un artiste du parallélisme s'est occupé de redesigner avec des trucs up-free modernes certaines parties qui ont permis de gagner un petit peu en scénalité bon le métal et slide-up ça devient alors là du indigeste d'un point de vue une concurrence rapidement juste comme ça une question vous utilisez quel langage en fait finalement pour le C++ non le C++ d'accord enfin pour ce qu'elle a quand on écrit l'élance pas à la limite ce qui est très intéressant c'est que le C++ c'est que le C++ un étudiant très système c'est-à-dire que c'est pas programmé à la plus que ça c'est fermé à la fin c'est pas le même donc on a utilisé cette idée on a dit on va complètement profiter de la localité de l'application alors c'est formidable mais là on a un nouveau problème on peut même de ruiner les performances qui est le cas où j'ai un seul thread allume pour les autres l'exemple du Master Slave par exemple dans la base de données H2 de façon on va être utilisé autant plus il y a un système Master Slave où on a un Master qui allume pour les estats c'est lui qui fait tous les new bon alors c'est lui qui fait tous les new on met tous ses objets sur son nœud et puis le résultat c'est que tous mes objets vont être sur le nœud du maître ok alors j'ai plus de référence distante mais maintenant j'ai que de la mémoire sur un seul nœud donc le nœud explose sous la charge au moment de la collection donc ça ne marche pas non plus donc c'est pas non plus la bonne solution donc il faut trouver une solution un peu plus maligne donc ça c'est vraiment alors même si on n'est pas dans un cas dans un cas aussi excessif que l'H2 on a beaucoup d'applications dans lesquelles on a des threads applicatifs qui allouent un peu plus que les autres que ça fait des équilibres de charge et des nœuds avec mon algorithme ici où un nœud les threads d'un nœud ne collectent que leur propre nœud si j'ai moins de charge sur le nœud 1 alors comme le nœud 0 on va collecter pendant longtemps les threads du nœud 1 ne seront pas trop fortes ça ne marche pas bien donc il a fallu mettre en place un système qui essaie de minimiser le manque de référence entre les nœuds mais simultanément équilibre un petit peu la charge sur l'ensemble des nœuds donc détruit son propre algorithme parce que sinon si on est trop excessif dans un sens ça ne marche pas non plus c'est vraiment un problème d'excès dans des idées excessives appliquées bêtement marche très mal en fait on se rend compte donc comment on a fait on a fait un algorithme donc on a décidé que dans l'EDM on a loué le nœud qui alloue le thread qui alloue l'allocation alloue sur son nœud donc c'est notre local maintenant quand on copie de l'EDM vers tout ou quand on copie de from vers old chaque thread s'occupe de copier ses objets localement donc il lit un objet local parce que c'est l'algorithme qui veut ça l'algorithme décide que un thread lit un objet localement une référence parcourt un objet local s'il trouve un objet distant c'est il m'envoyer un message donc il va parcourir que des objets locaux donc il va parcourir ses objets locaux mais si par hasard il n'y a plus d'objets locaux dans sa mémoire ils n'ont peut-être pas encore été découverts c'est pas que la mémoire est plus vide c'est qu'on n'a pas trouvé ses objets en parcourant le graphe à ce moment-là il va se mettre à aller piquer du boulot au voisin donc on annule notre propre algorithme en piquant du boulot au voisin à ce moment-là il va de façon très naturelle commencer à équilibrer la mémoire parce qu'il y a un phénomène très simple qui est que plus un nœud a de mémoire plus il va travailler longtemps moins un nœud a de mémoire moins il va travailler longtemps donc comme il travaille moins longtemps il se met à voler comme c'est lui qui n'a pas beaucoup de mémoire et qui volent à ses contrôles de mémoire il équilibre la charge de façon naturelle c'est-à-dire non seulement il vient les aider mais en plus il balance la mémoire entre les différents nœuds mais en faisant ça on ne refragmente pas le barbe exactement on vient remettre du bruit là où on avait enlevé on refragmente on commence à le bruit mais on s'interrompt c'est vraiment le truc c'est trouver comment l'endroit il faut finir on a un stêtre il faut trouver l'endroit juste et c'est pour ça que ça a pris un peu de temps on fait la pause je finirai le voilà et non pardon c'est ça on le pousse pour finir dans le workspace un compactant modifier commencer à faire un compactant avec du vol devenait un peu compliqué parce que l'algorithme ne s'est prêté pas du tout donc on a décidé de faire que des copies locales donc on rééquilibre l'heure de la transition dans cet espace survivant et on se débouille pour qu'il y ait autant de mémoire partout une fois qu'il y a autant de mémoire sur tous les nœuds ici comme c'est ça qui est copié dans les vieux et statistiquement le nombre de survivants sera le même chez tout le monde on aura à peu près la même mémoire dans la génération vieille sur tous les nœuds c'est une question ouais les garbage collector fonctionnent sur tous les nœuds en même temps ouais tous les nœuds en même temps c'est une idée c'est vraiment stop the worm je prends ma machine je la déromps je laisserai que je les ai se mettre en route sur chaque cœur je collecte la mémoire il arrive à la fin il redémarre la fin c'est une pause merci